Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous. Je suis le secrétaire national chargé des élections et des affaires juridiques au sein du grand parti. En même temps, je suis conseiller municipal au niveau de ma commune. Je suis le conseiller municipal au niveau de la ville par l'honorable député et maire Ahmed Aydara. Je suis le secrétaire national chargé des élections présidentielles. Je suis le secrétaire national chargé des élections et je suis le secrétaire national chargé des élections. Je suis le secrétaire national chargé des élections et je suis le secrétaire national chargé des élections. Je suis le secrétaire national chargé des élections et je suis le secrétaire national chargé des élections. Je suis le secrétaire national chargé des élections et je suis le secrétaire national chargé des élections. Je suis le secrétaire national chargé des élections et je suis le secrétaire national chargé des élections. Parmi nos solutions à l'elle-même et aujourd'hui ! Mais les politiques, vous savez qu'ils sont des ministres, les politiques sont des directions, les politiques sont des agences qui sont des moyens sur nos derniers publics, ils sont des moyens sur nos impôts mais ils sont des résultats. Donc, les gens qui n'ont pas pensé que vous n'avez pas de faillite, n'ont pas de résultats. La première des choses, c'est que vous avez vu que vous présentez ces démissions au bout d'un bout d'un bout d'une republique. La preuve, c'est que vous pensez à l'entraîneur de football. Si vous performez, vous avez un objectif de vous fixer, sauf que vous ne vous démissionnez. La culture de démission, l'Africain n'y a pas. Malheureusement, les hommes politiques aussi, surtout Sénégal, sont des hommes politiques. Moi, Thiano Hassan Sal, c'est ce que je connais avec mon leader, LH Malik Gakou, qui a dit qu'il est démissionné. En 2013, le ministère du Commerce, c'est qu'ils ont dit qu'il faut démissionner. En fait, il faut qu'il 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 faut. J'ai ni compris qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut travailler. Oui Donc Mansour Fay, au-delà de ce qui se passe, il traverse des échecs, des échecs, mais on ne comprend pas pourquoi il est autant protégé. Aujourd'hui, le président Macky Sall, par le parallélisme des formes, il faut dire que ce qui a été fait, c'est Diouf Sarr, le ministre de la Santé, qui a eu 11 bébés, et qui a été décédé, il va le démettre d'être directrice de la Santé. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas de plus, c'est qu'il n'y a pas de plus, c'est qu'il n'y a pas de plus. Mais c'est une responsabilité de Mansour Fay, autant que Diouf Sarr, il a engagé, donc il ne devait pas le démettre, et il ne devait pas le faire. D'accord. Je vous remercie, Serine Tcham, nous avons parlé aussi de Mansour Fay, à Graporu, Cour des Comptes. Quand nous sommes dans l'état, nous avons vu que nous avons précipité, nous avons appris à prendre des affaires, des syndicats et des transporters. Et si nous avons eu, dans les transporters de ma grève, nous avons de l'argent dans l'ASKAN au Sénégal, nous avons vu que nous sommes. Économiquement aussi, nous avons fait l'économie réelle. D'accord. Dans l'état de l'état, il y a un certain nombre de bus, les horaires, 23h-6h, les camions, 6h-10h, 16h-20h. nous sommes venus. Ce que vous savez, c'est une occasion aussi, nous nous sommes venus. Pourquoi vous pensez-vous à quel état de l'État qui devait commencer? Oui, je sais que aujourd'hui, le président de la République est dans son rôle. Si je vois ça, nous nous féliciter. Aujourd'hui, il y a une émission qui a fait une émission. Il n'y a pas d'émission, il y a des félicitations. Non, il y a une émission qui a fait une émission. C'est-à-dire qu'un président de la République est déplacé, il y a des victimes, des citoyens sénégalaires accidentés et ceux de la national, on a l'impression qu'elles sont félissées. C'est-à-dire qu'elles sont félissées. Ce sont-elles en pensant qu'elles sont félissées dans le Sénégal. Ce sont-elles être félissées, ce qu'on fait pour les citoyens, ce qu'ils ont fait pour faire. On a fait le référent et à l' squid, c'est-à-dire qu'elles sont les félissées. Mais attention, ce n'est pas félissé. Ce n'est pas félissé. La République n'est pas. La République n'est pas. La République n'est pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris 22 mesures par rapport à quelqu'un qui a eu l'accident. Ils ne sont pas beaucoup au niveau du grand parti, le leader de l'élangement de Gakou, ou qu'il n'y a qu'un grand parti, ils ne sont pas beaucoup au gouvernement pour qu'ils aient des mesures japonaises, les sénégalais, ils ne sont pas à faire. C'est-à-dire que le gouvernement, c'est prévoir. Il faut toujours être dans l'anticipation. Madame, vous savez qu'il y a des prêts, il ne faut pas avoir des prêts, c'est une prêche de pilotage à vue. Prévention. Prévention. Prévention, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Quand vous vous regardez, le Sénégal, dans votre pomme, il y a des gens qui ont des gens, malheureusement, il faut des dégâts extraordinaires, qui ont des dégâts qui ont des dégâts qui ont des dégâts. Aujourd'hui, il ne faut pas le faire. Mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. 2 000 personnes. Depuis le temps de la dégâts, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est la responsabilité de l'État. Parce qu'il y a des gens qui ont des dégâts, quand vous dites, vous savez, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est une personne qui a des dégâts. Les mesures que vous avez, 2017, le même conseil interministériel, il y a des mêmes règles de l'art. Aujourd'hui, nous sommes à 2023, le même conseil interministériel, c'est dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que le pilotage à vue, l'anticipation, il y a des dégâts pour satisfaire une partie de la population, il n'y a pas de mal. 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 Donc, moi, je pense que le mal est très profond. Et je pense que le conseil interministériel est bien consumé, bien, il y a une volatrice, il y a une première mesure, deuxième mesure, troisième mesure, alors que tout le monde qui a été mesuré, il n'y a pas de mal. Tout le monde qui a été mesuré, c'est ce qu'il y a de la Sénégal. Moi, je pense qu'il faut un état sérieux. Il faut un état fort. Il faut un état qui travaille dans l'anticipation et éviter le pilotage à vue. En état sérieux. Malheureusement, l'état, nous avons. Ils ne sont sérieux que si nous sommes tchakhan. Parce qu'au moment, il y a une partie de Bernabé, qui a été activée pour la candidature de président Maxal, au moment, il y a un accident. Au moment, il y a un accident. Pourquoi est-ce qu'on fait ? Parce que si je dis de manière générale, il y a un fonds de commerce, il faut que le monde a été évolué. 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 Il faut qu'il y ait un sacrifice pour l'intérêt général des populations sénégalaises. Et je pense que nos hommes politiques et nos leaders politiques, ils doivent s'y mettre. Parce qu'on dit toujours que les institutions demeurent et les hommes passent. Pourquoi il y a de l'autre ? Il y a de l'autre. Donc, je rappelle, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent dans le gouvernement et il n'y a pas d'argent dans le gouvernement. Ou il n'y a pas d'argent, ou il n'y a pas d'argent, ou il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant, il faut plus de dizaines d'années dans le sport. Tout en culturel, autant que vous êtes au boycat, musicien, théâtre, football, ou dans la culture au sens général du terme, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il n'y a pas d'argent. Il faut être au service de la population. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Mais nous, les politiciens, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'à 80 ans. En japonais, il y a 85 ans. Il n'y a pas d'enrichissement illicite, mais il n'y a pas d'argent. Parce qu'à l'image du Japon et de la Corée et de la Malaisie, ils n'y ont pas d'argent en 1960. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent au Sénégal et les Sénégalais. C'est dommage. Maintenant, c'est important. Comme nous l'avons dit, on a pris des mesures. Même en 2017, on a pris des mesures pour la sécurité riche. Effectivement. Mais, on a pris des mesures pour prendre des mesures. On a pris des mesures pour 2-7. Après, les mesures n'ont pas d'argent. On a pris des mesures pour l'indépendance alimentaire. Je vois comment on a pris des mesures pour prendre des mesures. Nous avons pris des mesures pour prendre des mesures pour prendre des mesures. Prendre des mesures pour la location. Mais, la question est-elle, Quelles mesures pour prendre des résultats ? C'est tellement rigolo. C'est réel. Parce que dans les Japonais, Il faut avoir des feuilles blanches, En encre, en bique, en binde. Ou pour prendre des mesures pour régler. Malheureusement, Le Président Max Salle, A chaque fois, On a pris des mesures pour rire un peu. Parce que moi aussi, Comme que la culture d'humour, Il n'y a pas de l'humour. On a pris des mesures pour rire. On a pris des mesures pour rire. Mais, pour rire un peu. Quand on a pris des mesures pour rire. On a pris des mesures pour rire. Parce qu'il n'y a pas de mesures. La preuve, Parce que, Même si on a pris des mesures pour rire cependant, Oui. Et tout le monde nous a pris des mesures. Et alors, Il n'y a pas de mesures pour rire. Il faut toujours être en anticipation. Mais malheureusement, Le Président Max Salle nous a partagé des rêves. Mais malheureusement, En s'est-à-dire, 2014, nous commençons à l'appliquer sur les surfaces corrigées. Mais nous sommes allés dans un état qui n'est pas un état fort pour qu'il n'y ait pas d'un état fort. Nous avons manqué un état fort. On a des hommes qui sont là, mais nous n'avons pas un état fort. Parce que la preuve, l'état de l'état, c'est qu'il y a un hémicycle, l'Assemblée nationale, il faut voter, puis promulguer, la loi va entrer en vigueur, et il ne peut pas l'appliquer. C'est qu'il n'y a pas d'un état, il n'y a pas d'un état. Malheureusement, sur tous les points le président Maxal et l'équipe ont pris des mesures. Ils ont pris des mesures pour que les enfants de la rue et les enfants de la rue, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'un état fort. Il y a un danger public. On est chez les talibis, qui s'ouvre à l'automne, qui s'ouvre à l'automne, à chaque fois qu'ils ont travaillé, à l'automne, parce qu'ils ont un état fort, parce qu'il n'y a pas d'un état fort. Mais pourtant, moi, je suis avec une citoyenne sénégale, qui va aller travailler, mais un homme politique, qui s'ouvre à ce que nous réunions, il va faire des choses. Mais puisque nous ne voulons pas qu'il y ait des choses. Pour qu'on puisse sortir, pour qu'on puisse prendre le président à l'automne, il n'y aurait pas de plus que ça. Cela se dit que autant qu'un homme, autant que ses bières, il n'y a d'un état. Mais c'est un danger public, et j'appelle l'État, qui s'ouvre à l'automne, qui s'ouvre à l'automne, qui s'ouvre à l'automne, qui s'ouvre à l'automne. Mais si je vous vois, je n'ai pas écouté, vous n'avez pas de plus en mesure, vous allez entrer les vendeurs qui fassent à des vitesses. Il n'y a pas de temps à faire pour vous. Sur la route ou sur la VDN pour vous faire. Il y a des espaces, il y a des espaces, et il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Quand je veux parler sur Radio-FM, il y a des numéros, 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 il y a des numéros. Donc, ce que vous dites, il faut émérer. Si vous ne pouvez pas vous dire, il y a des établissements de mesure, mais le président Mike Salle, il manque d'équipe de suivi, manque d'autorité, d'impact sur les mesures qu'on doit appliquer. Quand on va faire une chose, une affaire est en train de se faire, on va faire une affaire, une affaire est en train de se faire. Je pense qu'encore une fois, malheureusement, il y a des numéros, mais les mesures qu'on doit faire. Et si vous énumérez, il y a des numéros, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Ma voiture, de 23h à 5h du matin, vous ne vous arrêtez, vous ne vous arrêtez. Mais à partir de 5h du matin, il y a des numéros, les numéros, c'est un problème. Il y a des numéros, il y a des numéros, il y a des numéros. Il y a des numéros, il y a des numéros, il y a des numéros, il y a des numéros. Il y a des numéros, il y a des numéros, et nous, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire, nous ne pouvons pas faire une politique dans les états aussi, avec la souffrance au Sénégal, dans l'opposition, et nous allons parler, nous allons parler. Dans le programme, le programme alternatif, le programme Sénégal. Déjà, nous allons parler de passe, vous savez, Si tu veux vivre, tu respectes les enfants et les enfants et les enfants avec tout ce qu'on peut faire. Santé, éducation, travail, transport et tout ce qu'il y a. Si on a un programme spécial, le programme est au cœur de notre programme. Mais dans tous les secteurs, dans tous les secteurs de la vie, il y a un leader qui s'agit de la souffrance des Sénégalais. Parce qu'il a pris son comportement. En 2013, il a démissionné. Moi, j'aimerais être ministre, parce qu'il a dit qu'il est au-delà de ce qu'il peut faire. Mais il a été, il a eu privilégié, il a eu l'indemnité, il a senti que la rupture, tant qu'envoi, il a dit que le président Maxal, il a senti que la rupture, il a dit que la rupture, il a dit que le président Maxal, il a dit qu'il a été démissionné. Il a dit qu'il a été démissionné, il a dit qu'il a été démissionné. Et je pense que moi, avec le parcours du ministre du commerce, avec le parcours du ministre du sport, avec le parcours du conseil économique et social, avec le parcours du président du conseil régional, avec le conseil municipal, même avant que je n'étais pas là, avec le cabinet depuis le fameux de l'administration, toute cette expérience de l'administration et de l'État, et comme qui, depuis qu'il est dans les affaires, dans les business, avec le conseil économique, avec le conseil en administration économique, je pense que notre expérience est beaucoup cumulée avec une équipe forte et dynamique. Le pragmatisme est sérieux. Donc, c'est ce que nous parlais. Je vais répondre à ce que vous dites. Est-ce que le programme est né ? Non, ce n'est pas le programme. Parce que nous avons entendu que le leader, la mesure des choses, et que si nous étions avec le président Maxal, qui est dans les théories et dans les calculs, il est dans le pragmatisme. Il a dit que le Sénégal a confiance pour nous. C'est ce que nous étions avec l'administration de l'administration. Mais nous voulons dire ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le président Maxal, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de prix. Mais le prix, il a dit qu'il n'y a pas de prix. Mais il n'y a pas de prix. 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 Je n'y a pas de prix. Mais quand le monde fonctionne avec une ramification, il y a des économies, des bourses, des bourses, il n'y a pas d'inflammation. Mais tout pays s'adapte par rapport à la population. Regardez comment vous faites. Vous savez qu'il n'y a pas de prix. Mais malheureusement, le président Maxal a encore montré qu'il préfère l'inquié de l'ébale, il préfère l'Occident. Vous savez qu'il doit soulager le peuple sénégalais. Aujourd'hui, il y a des essences qui ont utilisé le gazoil. Mais vraiment, il y a des produits qui ont utilisé, c'est dans tous les secteurs. Parce que si le gazoil, personne n'a pas de boulangerie. Il va inflé sur le courant. Il va inflé sur le véhicule sénégalais. Il va inflé sur le marché. Mais il va inflé sur le marché. Mais il va inflé sur le marché sénégalais. On dit que le président Maxal a dit ce qu'il s'est fait au Sénégalais. Mais ce n'est pas au Sénégalais. Aujourd'hui, les Sénégalais sont plus jeunes. Aujourd'hui, les Sénégalais sont plus jeunes. Ils ont dit qu'on a parlé. Il n'y a pas de vrai pour nous. Mais il n'y a pas d'année sociale. Il n'y a pas d'année sociale. On a dit qu'il n'y a pas d'amour pour le Sénégalais. Il n'y a pas d'amour pour le plus grand. Mais il n'y a pas d'amour. Mais c'est à dire qu'on a parlé à la réalité du discours de la nation. C'est un peu de mal. Mais il y a un peu de mal. Il y a un peu de mal. Le matin, il y a une révélation de Ben Ali. Il est le plus fort. 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 Ce sont des régimes autoritaires. Ce sont des régimes militaires. Mais le peuple ne se fait pas. Il y a un peu de mal. Le président Macky Sall, il y a un peu de malheureusement. Il y a un peu de malheureusement. Il y a un peu de mal. Il n'y a pas 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 de mal. Mais parfois, la révélation, ce n'est pas du sommet vers le bas. Mais c'est de la basse population vers le sommet. Il faut qu'il y ait un peu de mal. Il n'y a pas 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 de mal. Le président Macky Sall, c'est l'esclave des Sénégalais. Pour ne pas dire qu'il doit être au service des Sénégalais. Il comprend le ministre Amourba. Et tous les gouvernements et eux aussi. Ils doivent être liés au Sénégalais. Parce que les Sénégalais sont en tête. Malheureusement, si quelqu'un a fait ça, ils vont être au Sénégalais. Parce que si on regarde, on dirait que les Grecs sont là. Pour ne pas dire que les Grecs, parce qu'ils calculent les mathématiques, calculs les chiffres et statistiques. J'ai dit qu'ils sont des Pétagores et des Thalès. C'est la réalité. 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 Pour rappeler que les Fén 91 des Sénégales, j'ai une croissance qui a un point, qu'un point, quatre points, six points. Mais vous voyez que vous basissez contre vous. Mais aujourd'hui, Ilige la réalité. J'ai pensé qu'aujourd'hui, connection quelle technologie étend car il est 115. Il n'a pas dû avec ce sujet sur nos Engombiels. Cesricalités, ils vont faire le trať manifänge. Donc nous współé transparent. Mais 요즘 c'estille court. C'est ce qu'on voit dans la population. Mais maintenant, il y a un micro-routoir. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est qu'on parle de Bamboula. On parle de Sénégalais pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Et c'est ce qu'on voit. Le Président Max Sarrif a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas d'injustice. Il 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 n'y a pas d'injustice. Parce qu'il a un décident au délire et qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'injustice. Ilnu n'y a pas d'injustice. Mais je me suis dit qu'il n'y a pas du tout. Ce n'est pas pareil pour nous. Les droits païens ne sont pas de sauvages. Quand vous avez pris le vaccin, j'ai assisté. Je ne le fais pas. Je vais enlever dice, je vais réduire l'expression à ça. Je ne le dis pas. Ça dit que je n'y enregistre. Ce n'est pas grave. Je ne me dis que les gens ne le quittent. mais nous on a quel type de président malheureusement les Sénégalais ils n'avaient pas d'appel parce qu'ils n'avaient pas d'appel ils n'avaient pas d'appel et ils n'avaient pas d'appel et ils n'avaient pas d'appel et ils n'avaient pas d'appel ils ont des gens qui font quelque chose et qui font quelque chose et qui font quelque chose Madame, les libertés, vous savez vous pouvez le comprendre qu'est-ce que vous avez vu ? Si vous regardez le domaine de la vie il faut qu'il y ait plus de mètre c'est-à-dire que le Sénégal il y a un peu de mètre c'est-à-dire qu'il y a un peu de mètre il y a un peu de mètre il y a un peu de mètre maintenant, tous les gens sont rentrés sans parti pris ils ne sont pas à faire les pains qui viennent à l'heure ils sont en bourse familiale ils sont en 25 000, ils sont en 35 000, ils sont en 30 000 ils ne sont pas à venir ils sont en même temps ils sont en même temps les Sénégalais qui viennent de la vie et nous, vous avez dit que les ministères, les ministères, les ministères nous avons fait une liste Il ne veut pas faire ce que le régime est abéri. Il veut pas être abéri, mais il veut dire que le Sénégalais est sacré, il doit protéger la personne humaine. Pour protéger une personne humaine, c'est de protéger les gens. Les gens ne veulent pas les faire mal, mais ils ne veulent pas les protéger. Et aujourd'hui, la dignité de Sénégalais a le foutre. Beaucoup de Sénégalais connaissent déjà bien le risque de la guerre. Ils ont fait le bon travail. Ils ont fait le bon travail de la sécurité des personnes qui ont fait le bâme en fait. Nous l'avons d'une des personnes qui nous ont dit que nous ne l'avons pas de l'avenir. Nous l'avons dit de nombreux papillons de craques et de l'homme. Nous l'avons dit que ce n'est pas des infractions extraordinaires. Nous devons dire que nous devons faire une autre chose. Mais le président Macky Sall est très bien. Et Mustapha a dit qu'il s'est passé. Il s'est passé au président Macky Sall, il s'est passé au président Macky Sall. Il s'est passé au plateau. Le président Macky Sall ne t'a pas dit qu'il n'y a pas de l'homme, pour montrer le caractère de l'homme. Est-ce qu'il sait que cela se dévoilera? Non, le feuille de nard n'est pas toujours prudent. Nous devons dire que les intelligences se sont tous lesués, on est le président de 2009, 2009, 2012. Si vous êtes pour une intelligence se sont aïe, les Sénégalais a un peu d'interpré sonnés. Nous le dépassons parce qu'ils ont une question de compter le Parlement. Nous nous devons dire que son président de l'Assemblée Nationale, nous nous sommes plus de méfaits, nous 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 sommes plus d'un pouvoir. Ils ont utilisé la timidité, l'utilisation de la tombe. Les Sénégalais ont des demandes qu'il est qui pour nous. Nous devons les dire le gouvernement sobre et le vertu. Il est devenu un acteur, franchement, qui peut jouer, le Président Maxal. Maintenant, si on parle aujourd'hui, les gens ne savent pas d'accord, il y a des populations qui doivent être respectées parce que le peuple est souverain. Donc, les choses qu'on parle des matins et des soirs ne sont pas d'accord. La preuve est qu'on parle d'une affaire paré. Il y a des affaires faignales, l'exemple de l'exemple. Le rapport sur l'affaire de l'armée, 45 milliards d'affaires de l'armée. On parle d'un rapport confidentiel à l'affaire de l'armée. Mais quand on parle, ils ont des questions parce que sur le côté de l'armée, oui, il y a un côté confidentiel, mais il y a des gens qui connaissent, que c'est osé forer, ne pas prendre des vélos, des vélos, des ambulances, les vélos, des vélos, on peut les équiper. Mais ce qu'on parle, c'est que le Président Maxal ne peut pas faire ce qu'on sait. Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement respecte les Sénégalais, et qu'ils soient tous les dignités. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. le président Maxal aussi, nous y sommes de l'élection. Nous sommes de l'élection. Nous avons d'élection. Nous sommes de l'élection pour l'élection. Il y a des conseils municipaux. La ville de l'arrivée. Je vous remercie. le Président Maksal aussi 5 ont été mesurées et ils ont pris des mesures et ils ont été respectés il y a aussi 5 ont été sur le taux de croissance mais le taux de croissance 30% timide on a eu le taux de croissance entreprise étrangère ils ont été les bénéfices voilà maintenant le Président a dit que le Président a dit que le gouvernement est sobre et vertueuse il y a aussi des rapports qui ont beaucoup de rapports mais il ne s'agit pas mais dans le rapport du cours des comptes nous avons vu non seulement il y a des manquements mais la période la crise sanitaire personne ne sait comment est-ce que vous voulez nous avons fait l'adnée personne ne connaît c'est qu'il y a des milliards pour qu'il y ait des milliards pour qu'il y ait des affaires et qu'il y ait des affaires et qu'est-ce que vous voyez ? c'est qu'il y a des affaires parce que si vous avez des affaires il y a des affaires il y a des affaires il y a des affaires nous devons les affaires parce que si vous voyez l'article 8 il y a des affaires la liberté de marche d'expression par l'image de la plume qu'il y a des affaires à ceci, droit à ceci, droit à tout ceci, respectez-vous. Si on est là, on est là. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'on connaît la COVID-19, qui ne connaît pas ça. Il y a eu deux personnes qui sont en train de faire des choses, c'est parce que le personnel a été réduit. Moi, je n'ai pas d'accord qu'on connaît qu'il y a eu des gens de Gambie, qui ne connaît pas, qui ne connaît pas. Et il y a eu deux personnes qui ont eu la COVID-19 et qui ont été martyrisées. Tu vois, on connaît les 5 ans que maillot, ils ont eu 10 kilomètres. On est dans la ville, dans la banlieue, en 4 heures, ils ont eu 19 heures. 19 heures, nous, 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 Sénégalais. Nous, 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 nous avons eu une affaire qu'il faut que le président Macky Sall ait dit, qu'il n'y ait pas de leader politique. Il est là. Il dit que c'est ça, qu'il n'y a pas. Et là, je m'aille à l'école, qu'il n'y a pas. Ousmane Sonko, il n'y a pas. Tous les autres, nous, nous, nous sommes au Sénégal et à la guerre, c'est ce qui nous a utilisé. Nous, 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 nous faisons prise de main comme armée, nous, 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 nous sommes le point de vue. C'est Lignes. C'est Lignes, ce qu'on a bekommen. Nous, 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 nous avons fais tout de suite. Nous avons mis l' unfortunateJacoly, qui ne faut pas prendre que l'on refait. Nous, nous sommes arrivés. Nous, nous l'avons l'appli, nous, nous lisons, nous lisons. Nous, nos ventilateurs, nous n'avons pas d' Hanımless. On m'en prie, tout de suite non. Nous, nous. On a fait de loi d'habilitation ensemble nationale. Nous. Vous voulambillez des ordonnances, sans me dire ensemble pour les affaires urgences, nous prenons le mandat c'est qu'il s'agit d'un ministère nous prenons le ministère et nous prenons le ministère nous avons fait un rapport de 150 pages plus de 80 recommandations ils ont fait 6 milliards pour regarder 1000 mais ils ne sont pas là et ce n'est pas vrai c'est des mensonges parce qu'il y a 6 milliards mais il y a des autres dépenses qui ne sont pas liées au Covid quelque chose ne peut pas quand on regarde ce qu'on appelle c'est-à-dire que quand on est au Sénégal il s'agit de la fête 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 madame, ce qu'on appelle c'était faux c'était pas vrai c'était des mensonges le ministère Diouzard mais il s'agit de tout c'est-à-dire que c'est des hommes qui peuvent avoir malocats mais ils ne sont pas les gens qui ont fait parce que les gens qui ont fait ça n'est pas le moment où ils ont fait des centaines de millions ou des comptes qui ont fait des gens qui ont fait des marchés de 15 milliards ils ne sont pas ils ne sont pas les gens qui ont fait la cour des comptes comme ils ont fait un rapport aujourd'hui ils sont tous nous nous ne sommes pas les présences du dinosens et nous ne s'envoyons pas les gens qui ont fait parce que le président si je ne me trompe pas il s'agit d'un coup si je ne me trompe pas quand il s'agit d'un coup il s'agit d'un coup il s'agit d'un coup il s'agit de centaines de milliards car 242 je ne suis pas encore 342 48 millions 48 millions ils ne s'agit pas nous ne savons pas nous ne savons pas le pays c'est grave c'est grave c'est des magistrats c'est des hommes digne les gens, ils doivent faire leur travail et malheureusement, c'est le Sénégal arrangé ce qu'il y a, il n'y a pas d'accord aujourd'hui, ce travail, il y a des casquettes politiques et ainsi de suite alors que le population est là, il n'y a pas d'accord donc aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des détournements d'objectifs des détournements de deniers publics, d'enrichissement illicite le président Macky Sall il sait qu'il y a deux décrets qui ont dit le contrôle financier et qui ont dit qu'il y a des dérogations je pense que le président Macky Sall il faut que le président Macky Sall il faut que les élections le secteur judiciaire le ministre de la justice il faut que les Sénégalais texiennes, mais nous avons tous les gens qui ont été en train de faire et nous avons tout à fait, nous avons des mesures fortes républicaines que toutes personnes dorées en avant, y compris, nous savons que nous voulons venir en 2024, j'ai eu le leader de 2024 et nous devons aller en avant, y compris toutes personnes qui ont fait des infractions, malversations financières humaines, non seulement ils vont les aider, mais ils vont les interdiret toutes fonctions publiques et d'auto-éligibles à vie, parce que nous devons être éligibles d'auto-éligibles à mes métiers, car il n'y a pas d'éligibles, car les personnes sont là, ils ne sont pas de savoir, ils ne sont pas de savoir, ils ne sont pas de savoir les gens qui sont en train de faire, les Sénégalais, nous savons encore une fois, ils vont gagner en 2024, 2029, d'accord, j'ai dit, c'est l'un grand parti, il y a eu des élections, nous sommes venus à l'élection présidentielle, nous sommes venus à l'élection présidentielle 2024, nous avons venu à l'élection de la parrainage, nous avons fait un rapport en 2019, il y a eu des problèmes à l'élection, dans l'élection de la parrainage, mais sans que tu m'en souviens, je ne sais pas si tu m'en souviens, il y a eu 5, quand j'ai vu l'accident, quand j'ai vu une COVID-19, il y a eu un journal, il y a eu un ministère de Nudin, avec l'inondation, un milliard, un contrat de Sénégal signé à la Suisse, qui m'en souviens, mais M'en souviens, il y a eu un journal, parce que le président Maxal n'y a pas le droit, mais M'en souviens, il m'en souviens, nous avons dit, nous on n'y a pas l'élection, nous avons dit, nous, et nous, le président Maxal sera candidat en 2024, et nous avons dit qu'il ne pouvait pas le dire par force. Mais c'est ce que je voulais dire, que l'on est en train de parler en ce que nous disons, si on essaie de parler de vrai, vous en parlez de vrai, l'on dit que nous nous en parlons, par rapport à la réforme, et nous nous en parlons. parce que ça n'est pas une question d'une jeune fille et puis ça aussi quand le président Macky Salle respectait le cadre égale à zéro il ne l'a pas le cadre Macky Salle le cadre Macky Salle, le cadre Macky Salle le cadre Macky Salle, les penseurs on lit le verbe lier on lit les bœufs par les cornes mais on lit les hommes par la parole ou par les paroles et puis on sait que nous sommes extraits dans Macky Salle mais nous aussi, le président Macky Salle le peuple sénégalais, il y a quatre d'entre eux mais on a tout sauf dans l'État nous avons des gens qui connaissent bon, à la limite, je vous jure parce qu'ils ont des bœufs par les sénégalais c'est-à-dire que nous, si nous parlons ils ne devront pas travailler au Sénégal avec une dialogue au Sénégal donc nous, si nous sommes en train de dire qu'ils ne parlent pas sur les oui ou non qu'ils ne parlent pas sur les oui deux, un, le président Macky Salle a dit qu'il s'est dit, qu'il s'est dit qu'il s'est dit, qu'il s'est dit il n'est pas si nous parlons mais je ne sais pas si je veux dire qu'il s'est dit, qu'il l'enquête mais ce que nous disons pour évoluer car il s'est dit, il s'est dit non, qu'il s'est dit t'il s'est dit, qu'il s'est dit qualifié, il s'est dit il s'est dit, de ne pas discuter pas du tout, qu'il s'est dit mais il s'est dit, qu'il s'est dit donc je pense, évoluer parce que si vous envoie si vous savez que vous littéralement du directeur de la radio sur ce qu'il s'est dit comme vous ne kont관ant ce n'est qu'un directeur C'est un grand parti. Ce point de troisième mandat, c'est notre combat phare. Même si on doit y laisser notre plume pour l'intérêt des peuples sénégalais. Nous n'avons pas fait une constitution en 2001, qui verrouillez ce mandat, vous avez fait un référendum et l'envoyez comme argument. Vous avez dit, 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 nous a parfaitement la force de cette session. C'est ce que j'ai surprenant. Mais avec toutes les personnes envers Blickons des policiers, vous femininez avec les armées. C'est ce qui serait le션 de bringing vos affaires ça. Mais Ma impatient Interkomment, est-ce que ma n watering la derechos pour eux que la Franceriture en France, à l'entrepreneur de la landre en France, aussi à se poser des conditions des Etats-bas du côté du Canada. La l'utilisation n'est pas Rapunet des autres. Si je ne suis leçu de la solution, vous pouvez permettre de nous aider. C'est ce qui est le Mali, ce qui est le Libye. Vous pouvez permettre de nous aider à nous aider. Et nous regardons que tout le monde est un terrorisme. Nous devons maintenir notre stabilité. Et nous devons maintenir comme ce qu'on a en 2012. Ce qu'on a en 11 morts, c'est que le président Macky Sall, il va falloir que le 3ème mandat, il va falloir que nous devons exercer. Non, nous devons les faire. D'accord. Lecce-ry, Ismaïlé Majore Fahl, lui et le président Macky Sall, en 2019, Ismaïlé Majore Fahl, bien avant 2019. Mais il a dit que le président Macky Sall a deux mandats. Il a dit que quelqu'un a deux mandats, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Le président Macky Sall a dit ça. Mais Ismaïlé Majore Fahl, nous l'avons entendre. Ce qu'il a dit après, c'est qu'il a donné une carte. Il a dit que c'est le droit. Il a dit que c'est le droit. Il a dit que c'est le politique. Il a dit que c'est le droit. Il a dit qu'il n'y a pas d'interprétation et qu'il a dégagé le président Macky Sall. Mais deux millions de cartes car une majorité est imposée. Si on a deux millions de cartes après, ils ont dit qu'il est candidat de la force. Maintenant, en tant que professeur Ismaïlé Majore Fahl, en tant qu'on parle de ce qu'il a dit, il a dû dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'interprétation. Vous savez qu'il y a un jeune homme quand on parle au professeur Ismaïlé Majore Fahl parce qu'il doit être au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques. Il est un professeur qui est émérite, respecté au niveau continental, au niveau du même espace mondial. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas d'interprétation. Il n'y a pas d'interprétation parce que politique, c'est malheureux. ses propos, le fait que je suis professeur d'abord de droit, le fait que je suis ministre de la justice, et le fait que je suis sur des réformes consolidantes et déconsolidantes, le fait que nous avons vu des vidéos, nous ne pouvons pas répéter, ce qui a l'air, parlant du président Macky Salloubi, nous avons fait plus de deux mandats consécutifs, comment est-ce qu'il a l'air ? Dis-le, aujourd'hui, il y a une politique, une honneur, une dignité, tout ce qui a été fait pour dire pour les beaux-viens du prince, on ne peut que se sentir très mal, parce que ce n'était pas la vision de l'homme, et ce n'était pas la dignité de l'homme, il n'y a pas d'accord, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, parce qu'on parle de la politique, par la porte, le droit, par la fenêtre, mais ça, on doit le faire, il ne doit pas s'appliquer, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord, 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 il y a deux millions de cartes électeurs, et il n'y a pas d'accord, c'est ce que le peuple a choisi de Macky Sall, et le troisième mandat, je ne sais pas si il est très contradictoire, il y a une majorité qui a décidé, mais il a une vidéo, il y a une vidéo, la majorité, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, mais il a eu elle comme un vrai domaine, il n'y a pas d'accord au troisième mandat, il n'y a pas d'accord au fil d'un constitutionnaliste français, mais il n'y a de bien qu'un autre contrôle, ce ne drive pas et on a fait de un pouvoir d'hdad ainsi, Donc aujourd'hui, si vous regardez ici, il y a des risques, des plateaux, des panneaux, il y a des choses qui nous font. En fait, il y a des forces. Mais il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'honneur. Même si quelqu'un qui est venu, c'est parce que la politique, il y a des choses qui se trouvent, il y a des choses qui se trouvent. Il y a des choses qui se trouvent. Mais il y a des choses qui se trouvent. Il y a des 2 millions de cartes, c'est-à-dire que puisque la majorité, il faut regarder le comportement électoral à l'élection local et le comportement électoral à l'élection législative. Il y a 140 députés, jusqu'à 82 députés. Donc vous faites que le peuple vous a lâché. Les représentants de l'hémicycle exercent la voix du peuple. Donc sur le bail de 140, il y a des 82. Si l'opposition, il y a des oppositions. Il y a des oppositions pour la majorité. Donc il n'y a pas besoin d'être là. Il y a des raisons. Parce qu'ils sont tous pour continuer de parler au 3ème mandat. Ils se mettent en danger et ils mettent leurs familles en danger. C'est ce qu'on appelle. D'accord. C'est une grande partie. Maintenant, nous sommes à l'homme parrainage. Parce que le Sénat nous dit que le parrainage nous devons regarder. Parce qu'ils nous disent que non seulement nous devons le dire, mais nous devons le dire. Mais nous devons dire qu'à l'homme de doublon, nous devons le dire. Ils nous disent que nous devons regarder le parrainage. En 2019, le président Malika a été très bien. Il a été très bien pour l'homme parrainage. En 2024, vous allez le dire. C'est ce qu'on appelle le même nom. Oui, je sais ce qu'on appelle le parrainage. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, c'est que la mesure forte, puisque nous nous forcerons les mesures, c'est qu'on les supprimer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a une chose que, le cours de la justice, vous savez, d'ailleurs, vous avez dit, il y a un obstacle à la libre participation pour des élections pareilles, comme présidentielle. Et que la constitution va permettre à ce que nous voulons au Sénégalais pour remplir les conditions pour que nous prenions l'article 4. Donc, si nous sommes aujourd'hui, nous devons regarder les parrainages, nous devons regarder les modèles. Nous devons regarder les calculs. Nous devons regarder les façons. Comme nous l'avons fait en 2019, comme nous l'avons dit. Le ministre Boune-Dion, c'est qu'il y a des candidats et le taux de pourcentage. Il y a des filles, c'est le gouvernement, il y a des filles. Tout le monde, il y a des candidats, il y a des résultats. Cela veut dire que le filtre qu'on appelle les candidats. C'est faux. Cela veut dire qu'il y a des logiciels qui travaillent, il y a des possibilités que je vais y aller même si je vais y aller. Tu vois la réalité du parrainage de 2019 concernant le grand parti avec LH Malik Gakou. Moi, je suis acteur en tant que chargé des élections. Mais aussi, en tant que le recours dans le conseil constitutionnel. Moi et le responsable des cadres avec le PAPSO et le professeur Aziz Mboud avec le professeur de droit public. Ils ont fait beaucoup de recours. Parce que les Sénégalais ont dit qu'ils ne sont pas parrainages, mais c'est absolument faux. Le parrainage, il leur a demandé un pourcentage par 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 un valide de cette région obligatoire à région de 2000. Nous avons fait 11 régions après le président Maxal. Nous sommes les seuls partis pour valider les 11 régions. par un pourcentage par un pourcentage de sources claires. Nous avons dit un plateau. Il y a des le président du conseil constitutionnel a déjà fait injonction. Nous n'avons pas qu'on a dit le président Malik Gakou. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'administration, il n'y a pas eu d'administration, il n'y a pas eu d'administration. Il n'y a pas eu d'administration. Mais le problème, c'est que le président de la guerre c'est très simple. Ils ont fait un calcul qui est très simple parce qu'ils ont fait les députés proportionnels et les députés. Ils ont fait un peu de minimiser les candidats et les réseaux sociaux. Ce n'est pas les électorats et les réseaux sociaux. Donc nous avons fait le problème de la guerre. Le seul problème que nous avons fait c'est que nous avons fait l'électorat de Karim Ouad et l'électorat de Khalifa Salle. Si nous avons éliminé, c'est l'électorat de Dakar qui va réverser aussi pour le député de Karim Ouad. Nous avons fait des députés pour les syndicats parce qu'ils sont fermés. L'électorat de Dakar et de 5h jusqu'à 4h du matin nous n'avons pas fait qu'à la personne des députés, pas fait. Nous avons fait une élément d'aller à la lécte jusqu'à la 8ème position. Alors nous avons été deuxième. Nous avons fait le président de la guerre pour le dire de l'élection. Il faut qu'on soit le président, le président. Quand on a publié l'élection, nous savons que l'opposition a manqué de solidarité. Il a dénoncé. L'opposition, il faut parler parfois de ces comportements. Des fois, il faut les arranger. Parce que le président Idriss Ha-Ssec, le président Ousmane Songho, 2ème, 3ème, il m'a dit qu'il faut 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 qu'il faut. Comme tu le disait tout le monde. Je ne peux pas dire que les opposants n'ont pas qu'ils soient en train de rester démocratie. Mais ils continuent leurs élections. Donc on a donné l'opposition, quand il a fait un combat, il s'est déguére. Le président Maligako a sacrifié son temps, son énergie et ses aspects financiers depuis le manque de l'élection au Sénégal, le manque de l'élection au Sénégal. La coalition Idriss Ha-Ssec, tout le monde est coordonnée. Il est un locomotive qui va tirer. Donc je pense que parfois l'opposition, si l'opposition va faire des affaires, nous pouvons qu'on faire un pouvoir. D'accord, Serine, elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit en 2019, qu'est-ce qu'on a éliminé ? En 2019, l'état qu'on a éliminé, nous avons eu des doublons. Donc ce n'était pas une question de matériaux de les 7 régions exigées. Ce n'était pas une question de matériaux de le pourcentage demandé. Mais nous avons eu 8888 doublons. Tout ça ? Nous savons que nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour, nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour du grand parti, ce tour du grand parti. Nous avons vu ce tour du grand parti, nous avons vu ce tour du même tour. Nous avons calculé 8888. Comme nous avons vu ce tour du grand parti, nous avons vu ce tour du mystique. Mais nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour. En ce moment, nous avons 40 000 stocks avec l'équipe de parrainage, l'équipe de l'autre veillée, le matin et le soir. Nous avons vu ce tour. Nous avons exigé 8888. Parce qu'on ne voulait déposer plus que ça pour avoir une chance de doublons. Nous avons vu 8888. Nous avons vu 8888. Nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour. Nous avons vu 796 doublons. Nous avons vu ce tour. Nous nous éliminons à cause de doublons. Nous voulions vraiment renforcer ce tour. Nous n'avons pas vu 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 ce tour. Alors que l'électorale avait parlé de compensation jusqu'à atteindre le nombre requis pour la violation. C'est ce qui a été éliminé. Nous n'avons pas vu ce tour. Donc, nous n'avons pas vu ce tour. Nous n'avons pas vu ce tour. Nous n'avons pas vu ce tour. Nous nous rappellons que les 11 régions sont validées. D'accord. L'élection présidentielle 2024. Vous avez vu ce tour. Vous avez vu ce tour. Nous avons vu ce tour. Nous avons vu le tour. Nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour. Nous avons vu ce tour pour l'intérêt des peuples sénégalais. Pour l'intérêt de respecter la libre participation. Nous n'avons pas vu ce tour. Nous n'avons pas vu ce tour. Nous n'avons pas vu ce tour. Mais malheureusement, nous n'avons pas vu ce tour. Nous travaillons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a une équipe dynamique électorale. On a une équipe dynamique pour réfléchir sur ce tour. Donc, je pense qu'à ce niveau, le président Makisal n'ose pas ce qu'il a fait en 2019. Dès qu'on a fait en 2024. J'ai vu ce président Eladji Malik Gakou. C'est une candidature très sérieuse. Le président Eladji Malik Gakou est fin prêt pour remplacer le président Makisal, les six présidents pour tout ce que vous savez. Il y a des relations économiques, les quatre-d'artistes, les pédigrées, les expériences pour le soutien. Il y a un problème. Il y a un autre père. Il y a deux. Ce qui est un père de deux Sénégalais. Il y a un père de Sénégal, qui est le président. Il est le citoyen Sénégalais et il a dit que Makisal est le président. Mais depuis 2013, il a vu le prénom du gouvernement. Il a vu ça par le problème du Covid. Il a rencontré le président. Tout le monde a fait parler au président Malik Gakou. C'est le premier à dénoncer. Je serai le premier à dénoncer. Je suis 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 le premier à dénoncer. De toute façon, nous restons sur l'opposition. Donc, en 2013, j'ai pris l'AFP, j'ai créé le grand parti. Et toutes les actions électorales, politiques, l'efferandum, local, législatif, etc. Tout le monde a vu le président Malik Gakou. C'est l'opposition. C'est l'opposition. Pourquoi ? Nous voulons vous parler. Nous sommes en train aussi. Nous avons aussi en train de faire les élections locales, mais nous devons signer le présidentiel, le leader de l'Etat. Nous devons aller à la coalition. Donc, à partir de nos congrès, par les séminaires, à partir de tous les tournés, nous devons aussi en faire le président Malik Gakou. Le tournés, nous voulons prévoir à partir du mois de mars, à partir du mois de juin. C'est-à-dire que même l'équipe à travers Bérouba, que je salue au Pasha, qui est responsable de la vie politique, et qu'elles doivent être réunies dans l'itinéraire, réunies dans les moments, réunies dans les déclarations et les thématiques. Elles doivent être dévoilées sur chaque localité. Parce que le Sénégal, il y a beaucoup de Sénégal, mais chaque localité a ses problèmes réels. Le Sénégal, vous avez fait ça ? Non, c'est ce qu'on a fait. Vous avez fait deux fois le tournée national. Vous avez fait deux tournées internationales. Vous avez fait ça pour 2024 ? Oui, vous avez fait ça. Et si vous voulez que les Sénégalais, vous avez fait ça. Vous avez fait une bonne idée, vous avez fait un respect et une dignité. Vous avez fait une bonne idée de l'économie. Parce que vous ne savez pas que c'est un docteur en économie, un master en commerce international. Vous avez fait des ministères qui ont fait un business, qui ont des relations. Si on veut un homme qui va relever ce souci économique, industriel, il faudra que le président Alain Mahler, et qu'on ne peut pas dire ça. Il a fait beaucoup de connaissances, parce que les Sénégalais, ils ne veulent pas faire ça pour ces gens. D'accord, mais Serine Tiam, est-ce que les présidents ne sont pas? Il n'y a pas d'entourage pour le gouvernement. Est-ce que Bir Grand Parti, il y a des cadres, vous savez? Aujourd'hui, Eladji Manikak, qui est le président de 2024, il y a des cadres qui sont dans le gouvernement? Je ne dis pas que les cadres, mais c'est des zones de faits. Il n'y a pas de cadres qui sont dans le cadre. Par exemple, ce qui est un enseignant du supérieur, l'université, la faculté des sciences juridiques politiques. Il n'y a pas de cadres, il n'y a pas de cadres. Le porte-parole, c'est un professeur. Il dirige les enseignants, il est un professeur aussi. C'est un éminent cadre. Il a travaillé dans les stations de Shell depuis plus de 30 ans. Expérience avérée, diplômé, il n'y a pas de connaissances. C'est un diplômé en économie. Il a une faculté des sciences économiques, qui dirige le secrétariat national de la jeunesse du parti. Aujourd'hui, il est un professeur de philosophie, directeur de beaucoup d'écoles. Si je suis en train de le citer, il y a des questions de l'adresse, mais le président Eléas Malgakou est entouré que des milliers de cadres. Il n'y a pas de cadres de la politique. Non, il n'y a pas. Sur le plan international, si tu as une diplomatie, est-ce qu'il y a une carte d'adresse au niveau international ? Je dis que le président Macky Sall, il y a eu l'ambassade pour bloquer Eléas Malgakou. Tu sais, malheureusement, il y a eu un élagement qui a eu. On dit qu'il y a eu un élagement qui aime les Sénégalais, il y a eu un élagement qui aime les sénégalais. Mais il y a eu un élagement qui aime. Et on ne sait pas qu'il y a eu un élagement. On ne sait pas qu'il y a eu un élagement. Parce qu'il y a eu un élagement. Non, ce n'est pas ce que je veux. Pour dire que moi, il n'y a pas un homme politique sur l'opposition, déjà il y a beaucoup. Je ne parle pas de succès, de chaux et de chaux, et ainsi de suite. Mais je parle d'hommes de pédigree, de background, d'expérience, de savoir le métier de l'affaire. Mais il n'y a que de savoir qu'il n'y a pas de succès. Parce que le président Max Sales, il ne sait pas. Donc, carnet d'adresse et diplomatie. Non, ce qu'on aime au LH Maligat, c'est qu'il n'y a pas eu. Mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Et il n'y a pas eu. On ne doit pas le savoir. Il n'y a pas de Sénégal. Et si le Sénégal n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Je sais que le problème est que... Dans le Sénégal, on le sait. Je sais que le Sénégal est un peu plus de l'âge de Malik Gakou. Est-ce qu'on le sait comme ça ? Est-ce qu'on peut vous faire un peu plus de l'âge de Malik Gakou depuis que le cabinet de Fabre et Oray Massagna ? Les ministères, les agences, les conseillers, les fédérations de football, les cultures, les hommes d'affaires... Est-ce qu'on peut vous faire un peu plus de l'âge de Malik Gakou ? Est-ce qu'on peut vous faire un peu plus de l'âge de Malik Gakou ? Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Je vous remercie d'abord à l'auditeur. Nous sommes en Sénégal. Je vous remercie à tous les leaders et nos militants et sympathisants. Nous sommes en grande partie. Nous sommes en plus de la massification. Nous sommes en plus de la parrainage. Nous sommes en délégués départementaux. Nous savons qu'il y a des dates prévues que la direction de la partie nous deviendra. Je vous remercie à tous. Je vous remercie à tous. Nous respecter les sénégalaises. Nous commençons à faire une valise. Si vous avez une valise, il y a une valise. Il y a une valise. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie à tous. Quand vous avez une valise. L'université 50... Je vais faire des conseils de la ville. Il y a des établissements. Et c'est surtout qu'il y a des élections. Et qu'on a tous les établissements. Il y a des juridiques. On ne les invite pas. J'en ai qu'un des députés. Je vous remercie. On l'a bien performée. On va commencer par les machines. Nous vous remercions tous les sénégalais. Samedi 1, inshallah. Sous-titrage FR ?